Je suis Jean-Philippe, Jean-Philippe Imbert, je suis français, j'habite en Irlande depuis 20 ans, 25 ans, je suis maître de conférences en littérature comparée, donc littérature comparée irlandaise, mexicaine et française, et en étude de la sexualité. Je fais partie de ce festival depuis le début, ça fait 16 ans maintenant, et l'idée c'est qu'il y a 16 ans on s'était rencontré pour voir comment présenter les écrivains français aux irlandais, d'une part, mais surtout comment faire se rencontrer les irlandais et les français. L'idée du festival étant d'une part de présenter des grands noms, donc c'est pour ça que par exemple ici on avait Boundvale, on avait Déninx, on avait Le Corps, et aussi de présenter des tout nouveaux, donc on a par exemple Sinead Crowley, qui est une écrivaine irlandaise qui vient de publier son premier roman, donc ça c'est une des idées. L'autre idée aussi c'est de voir comment se faire rencontrer, comment faire échanger les écrivains qui sont ou écrivains à temps complet, il y en a de moins en moins, ou des gens qui viennent du monde du journalisme et qui se lancent dans l'écriture, ou des enseignants qui deviennent écrivains, et aussi on essaye, au niveau de la programmation, de mélanger donc les différents genres littéraires, donc là c'est vrai que c'est un petit peu spécial parce que c'est sur le polar. L'idée de ce festival c'était donc d'une part de mélanger les grands noms, les nouveaux romans, de mélanger les genres, les genres littéraires, donc c'est pour ça qu'on a des écrivains, des romanciers, on a des poètes, on a des gens qui écrivent de la nouvelle, mais aussi de mélanger les langues, parce que bien entendu on a des écrivains ici qui écrivent et publient en irlandais, tout comme on a des écrivains irlandais qui ne parlent pas irlandais, donc qui simplement publient en anglais. Donc c'est l'idée tout simplement, ça signifie qu'au niveau du public on a d'abord des gens qui viennent depuis 16 ans, qui aiment la France, qui aiment la littérature, qui aiment lire tout simplement, et on a des gens qui vont venir en rapport avec le thème. Donc là c'est vrai que l'atmosphère et l'ambiance du festival étaient complètement différentes des autres années, vu la thématique et vu le genre d'écrivains qui viennent. On a eu différentes écoles de la littérature du polar qui sont venues, on a des gens qui sont venus représenter le néo-polar, on a eu des gens qui sont venus représenter le who done it, on a eu des gens qui sont venus représenter le roman de détective un petit peu plus historique. Quoi qu'il en soit le but c'était simplement de voir comment différentes sous-catégories littéraires génèrent une production qui a le même but, ce but étant de représenter un miroir de la société, ce but étant de voir comment les aléas d'une société peuvent être discutés dans des écrits et aussi de voir quelque part aussi peut-être les limites du langage littéraire aussi. Nos écrivains, je pense un petit peu à ce qui s'est passé aujourd'hui, nos écrivains ont parlé des différents styles de langage littéraire qu'ils ont utilisés. Donc on va avoir des gens qui vont avoir un processus esthétique dans le raffinement, dans la lenteur et puis on a aussi des gens qui vont écrire très vite. On va avoir des gens qui vont changer de langage littéraire quand ils écrivent des romans généraux et qui vont emprunter un autre genre littéraire quand ils vont se lancer dans le polar. On a eu aussi pas mal de choses en rapport avec la politique, le travail, la littérature en tant que dénonciateur politique mais aussi la littérature en tant que miroir du moment politique. Avec ce qui s'est passé en Irlande en ce moment avec toutes les structures qu'elles soient étatiques, économiques, religieuses, financières qui se sont écroulées, ça a généré toute une nouvelle littérature et la littérature détective a en fait explosé sur la scène irlandaise. Ce qui est complètement différent du panorama français bien entendu, on a une littérature tout à fait établie. Donc on a parlé de ça, on a parlé aussi de la représentation de l'espace. Ça a été un thème qui est revenu assez souvent. La représentation de l'espace, le rôle de l'espace et l'espace en tant que personnage littéraire dans les romans. Donc au niveau géocritique, oui, on a parlé pas mal de ça. On a aussi parlé de tout ce qui est écrastique, donc la représentation du visuel dans le roman. Comment est-ce qu'un roman peut traiter d'un tableau ? Comment est-ce qu'un roman peut traiter d'un film ? Comment est-ce qu'une image est générée dans un roman ? Et comment aussi un roman peut être adapté au cinéma ? On a eu une session en rapport avec ça. Et bien entendu, on a parlé des processus d'écriture de chaque écrivain. Alors il y a le côté curieux du public qui est bien entendu, est intéressé par le bureau. Est-ce que vous préférez le crayon ou l'ordinateur ? Donc ça, c'est vrai que ça apporte aussi. Pour nous, on a une idée un tout petit peu plus personnelle de ce que représente du processus et du monde de l'écrivain qui génère un autre monde. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le but de tous ces écrivains, c'est simplement de parler aux gens, d'inventer de nouveaux mondes, d'inventer de nouveaux termes de questionnement et surtout pas d'apporter de solutions parce qu'autrement, ce ne serait pas rigolo. C'est pour ça aussi que dans un autre sens, c'était nouveau, on a eu la présentation du film hier soir avec Bunel qui est peut-être très connu en France mais n'est pas spécialement connu ici. Donc, si on a parlé d'Ecfrasis, si on a parlé de géocritique, on a pu aussi voir la représentation qu'un Français a des écrivains irlandais et la représentation intellectuelle que les écrivains irlandais ont d'un journaliste littéraire français. Donc, ça nous a permis de travailler un peu le travail du cliché, de l'imaginaire, de la représentation de l'autre. Donc, on a parlé de ça. Et aussi, on a eu, ça c'était intéressant j'ai trouvé, on a eu pas mal d'écrivains qui ont leur détective à eux, qui ont créé un être de papier. Donc, je pense à Benjamin Black, John Bonneville et son personnage Quark. Donc, d'où vient Quark ? Comment est-ce que Bonneville s'entend avec Quark ? Qu'est-ce que Quark fait à Bonneville aussi ? Et à côté de ça, on a eu des gens comme Chantal Pelletier qui nous ont dit que quand elle a travaillé pour Le Poulpe, pour son premier roman, il y avait des personnages dans Le Poulpe qu'elle n'aimait pas vraiment. Donc, comment est-ce qu'un écrivain se distancie par rapport à son personnage ? Ça, c'est arrivé assez souvent. Donc, en gros, les gros axes, c'était le rapport entre la littérature et la politique, le rapport entre l'écrivain et l'acte littéraire, mais aussi le rapport entre le lecteur et ce genre de fiction. Est-ce qu'on lit ce genre de fiction comme on en lira un autre ? Est-ce qu'on cherche dans ce genre de fiction la même chose que dans un livre qui n'est pas un livre de détective ? Donc ça, ça a été abordé assez souvent. Mais ce qui est intéressant, c'est que, quels que soient les écrivains, quels que soient les processus littéraires dans lesquels ils sont entrés, et quels que soient les lecteurs, le but, c'était de voir que tout le monde veut rentrer dans un monde, tout le monde veut créer un monde, et tout le monde veut chercher des réponses à des questions qu'ils ne savaient pas qui se posaient auparavant avant d'entrer dans ce monde. Donc ça a permis aux gens de voir que, d'une part, ce genre de fiction n'est plus un sous-genre, parce qu'il y a des pays où c'est encore un sous-genre, que les lettres de noblesse de ce genre de fiction sont maintenant établies, et ce n'est plus un problème, et ce n'est même plus la peine d'en parler. Et en rapport avec ce qui m'intéresse moi plus, il y avait tout le côté sexuel et générique de la chose. Les femmes et la littérature policière, la femme fatale, la prostituée, la victime, la mortrière. Donc ça c'était intéressant, parce que c'est vrai que quand on regarde le phénomène de la littérature policière à un niveau global, qu'on se tourne vers le Mexique, ou l'Argentine, ou le Liban, ou les derniers romans syriens qui sont sortis, la femme est toujours très présente. Donc ça c'était quelque chose de très intéressant. Et de voir aussi le rôle de ces femmes dans la littérature policière-policière. Et il y a aussi quelque chose d'intéressant, maintenant que j'y pense, c'est qu'on a eu une écrivaine qui s'appelle Anna E. Saf qui écrit en irlandais et qui s'auto-traduit en anglais. Et ces romans à elles sont des romans du fin fond du Connemara, des fin fonds de la côte ouest. Et on a donc des meurtres, purs et durs, dans un espace que l'on ne connaît pas comme étant un espace qui pourrait générer une littérature policière en Irlande. Donc ça c'est intéressant, littérature rurale et littérature urbaine. Donc ça c'était bien. Sous-titrage Société Radio-Canada